Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est très simple. Les gens importants me traitent de connasse. Sophie, qu'est-ce que vous foutez ? Vous m'avez encore passé un de ces chers qui cherchent du boulot. Je suis désolée, monsieur Bessy. Il était très désagréable. Je pensais que c'était un de vos clients importants. N'oubliez jamais que la seule différence entre vous et une boîte vocale, c'est votre capacité à filtrer les appels. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Vous lui avez pas dit que j'étais débordée ? Si, mais il m'a dit qu'il était de votre famille. Ma famille, tu parles. Allez, entre. Premier entretien avec Stefano... Stefano Podreto ? Oui ! Wouah ! Le genre de foudre ! Je connais rien au foudre, mais alors lui, il est vraiment... Célibataire ! Ce grand romantique toujours à la recherche de l'âme-sœur. L'âme-frère ! Comme vous le savez, notre journaliste People est parti chez notre nouveau concurrent. Il faudra donc que l'un de vous se charge de cette série de portraits. Ah, moi je veux bien ! Écoutez, moi je veux... Écoutez, moi je veux... Elle, ce sera vous, tiens. Vous vous chargerez de ce premier entretien. C'est pas possible, elle a jamais vu un match de foot de sa vie. Moi j'habillais tout le stade français pour leur calendrier. T'as du mal à racracher ton téléphone ? Ingrid essaie de te passer un appel, c'est toujours occupé. Ah oui, t'as raison. Du coup, il y a un message de Renaud Morin. Je dîne avec Michel, je rentrerai plus tard à la maison. C'est qui Renaud Morin ? Chut ! C'est un secret ! T'as pas un nom italien ou brésilien, t'as aucune chance ! Et Michel, c'est Platini. Ils sont super copains. Un pseudonyme pour être footballeur ? Oh, le sport, quel conaille ! Monsieur ! Monsieur ! Attendez, vous permettez, 5 secondes, là, je me concentre. Ah non, mais monsieur, ça va pas ou quoi ? Il y a un problème ? Vous êtes en train de ruiner ma voiture. Ah, c'est vous ! C'est vous qui êtes garée ici, donc... Oui. Alors, vous êtes sur un stationnement interdit. Mais c'est moi qui ai garé la voiture, c'est pas elle. C'est moi qui ai garé sa voiture tout à l'heure. Ah bon, c'est vous qui avez garé sa voiture. Mais excusez-moi, ça va pas, hein. Bah, je dis, ça va très bien. Bon, alors, vous avez compris ? Il faut respecter les panneaux de... Le stationnement ? Non. Aïe ! Interdiction ! Euh... Il faut respecter les panneaux de... S... 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 Bonjour. Bonjour. Vous êtes intéressé par notre brochure ? Ah oui, c'est très intéressant ce que vous faites avec les phoques, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Il y a moyen de réserver à bord ? Réserver quoi ? De... De réserver sur les bateaux. J'imagine que... Il doit pas y avoir beaucoup de places disponibles, non ? Vous n'avez pas compris, en fait. Nous sommes engagés contre, pas pour, l'abattage des animaux. Attendez, donc vous êtes en train de me dire que ce n'est pas possible ? Pardon ? Vous me tentez, et maintenant vous me dites que ce n'est pas possible. Vous vous plaisantez ? Pas du tout, madame. Non mais regardez derrière vous, excusez-moi, c'est de la publicité mensongère. Il y a écrit « Cruauté envers les animaux ! » Mais c'est pas la peine de faire cette petite tête. Tu te lèves la nuit pour piquer la bouffe ? Rires Pas du tout, hein. Tu piques les yaourts du bébé ? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Hein ? Y en a qui ont de la chance. Bon, moi que c'est pas tes voisins, hein. C'est tous les soirs. Je te jure, j'en peux plus. Tu les entends pas, toi ? Ah non, heureusement, hein. Je suis déjà assez tendue comme ça. Ah bon ? Ouais. Vivement l'arrivée de Patrice. Je peux le remplacer cette nuit si tu veux, hein. Surtout pas. On ne couche pas avec ses ex, j'aurais l'impression de régresser. Je suis une régression sexuelle, je te remercie. Ce n'est pas vis-à-vis de toi, mais il faut aller de l'avant, c'est tout. Mais tu prendras la position que tu veux. Je rigole. Mais ne te plains pas, tu as un vrai lit, toi, au moins. Mais moi, je me fais toujours avoir. Elle vient dormir dans ma chambre. Ça ne me gêne pas, il est énorme, le lit. On peut dormir ensemble, si tu veux. Si tu veux. Sauf si ça te dérange. Pas du tout. On aura chacun de son côté, peinard. C'est ça, chacun de son côté, peinard. Alors avec qui ? Avec toi. Sous-titrage ST' 501